Musique Commissaire Jouyte, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'appelle pour une convocation concernant le poste 145, s'il vous plaît. Oui. La BSU ? Oui, bonjour madame. Oui. Je suis donc Frédéric Pignet et on s'est parlé la semaine dernière concernant une convocation pour demain. Oui. Alors je me suis renseigné concernant la loi et il est tout à fait illégal d'avoir comme objet à faire vous concernant. Vous devez préciser le motif de la convocation en vertu donc des articles de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 6.3, la charte des droits fondamentaux, articles 47 et 48, Pacte international des droits civiques et politiques de 1966, article 14, etc. etc. Donc, je vous demande de me refaire une convocation en précisant le motif de cette convocation. Oui, je vous ai bien entendu monsieur. Donc, je réitère, c'est une affaire vous concernant. Donc, comme c'est dans la rue, il n'est pas indiqué que vous êtes bien monsieur Pignet, je ne peux pas stipuler l'affaire de quoi il s'agit concernant cette convocation puisque je ne suis pas sûre que vous êtes bien monsieur Frédéric Pignet. Donc, après, comme la loi le prévoit, il y a aussi, donc, concernant la liberté d'expression, concernant aussi le droit, le respect à la vie privée, vous savez, il y a plein de choses comme ça. Donc, on ne peut pas stipuler à tout le monde de quoi il s'agit puisque si vous n'êtes pas la bonne personne, je ne vais pas dire à votre voisin pourquoi vous êtes convoqué. Par exemple, c'est normal. Non, mais apparemment, vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Vous avez l'obligation de préciser le motif. Vous êtes, là, en ce moment, vous êtes hors la loi, madame. Vous êtes hors la loi. Bon, vous ne voulez pas venir, il n'y a pas de souci. Non, 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 je viendrai. Non, vous refusez, il n'y a pas de souci. Je ne refuse pas. Vous ne voulez pas venir, vous ne voulez pas que je vous explique, il n'y a pas de souci, j'ai déjà décalé. Non, non, c'est vous qui n'écoutez pas mes explications. Oui, j'écoute, monsieur, j'ai déjà décalé l'audition pour vous. Je vous ai convoqué demain à 9h, vous avez refusé de venir. Donc, c'était là la deuxième fois, je me suis arrangé par rapport à vous. Madame, en plus, je vous signale que je vous enregistre. Premièrement, je n'ai jamais refusé votre convocation, on l'a décalé à 15h30. Exactement, monsieur, je me suis adapté à vous. Depuis, je me suis renseigné, vous êtes totalement hors la loi. Et si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, je porte plainte contre vous, pour non-respect de la loi. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que je suis clair ? Donc, en conséquence, je vous demande de me faire une convocation avec un motif précis. Et ne me dites pas, vous me l'envoyez. Alors, en plus, j'ai reçu la convocation ouverte dans ma boîte aux lettres, alors que c'est un pli, normalement, qui se ferme, encore une irrégularité, ok ? Bon, c'est un détail. Donc, en conséquence, soit vous me dites, par d'autres moyens, on peut, on peut, on peut, enfin, moi, je peux même me rendre, si vous voulez, en personne, en commissariat, aujourd'hui, avec ma carte d'identité, et vous me remettez une convocation avec un motif, ok ? Parfait. Alors, à défaut, à défaut, si vous ne respectez pas la loi, madame, premièrement, je viendrai demain à 15h30, et vous commencerez par prendre une plainte contre vous, hein, ok ? Je porte plainte contre vous pour non-respect de la loi. Est-ce que je suis clair ? Je vous attends, monsieur, pour vous délivrer une convocation, je vous stipulerai le motif de votre convocation. Ah, alors, à quelle heure je passe ? Vous pouvez vous présenter quand vous voulez au commissariat de police. Alors, dans la journée, je me présente au commissariat, j'aimerais pas trop perdre de temps non plus, hein, si vous voulez, on peut fixer un horaire, et je viens avec ma carte d'identité, et je récupère une convocation avec un motif, ok ? Il n'y a pas de souci, monsieur, je vous attends quand vous voulez. Bon, eh bien, je passe à 14h précises, récupérez cette convocation, ok ? Elle sera prête ? Elle sera prête. Parfait, très bien. Eh bien, à tout à l'heure. Je sera prête aussi. Merci. Au revoir.